Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes actuellement au centre-ville de Dijon. Les commerces sont réouverts depuis ce samedi 28 novembre et les Dijonais ressortent. Au sommaire, nous allons parler de ces jeunes qui se retrouvent en plein confinement, de ceux qui souffrent de l'isolement ou encore nous finirons sur une bonne note en parlant de la réouverture des skate-parcs à Dijon. Mais avant de développer ces titres, nous allons parler d'un certain type de commerce impacté par le confinement, les librairies. Elles ont dû s'adapter et proposer divers services, retraits, livraisons, tout en faisant face à une concurrence parfois déloyale, retour en arrière avec Manon Galibour et Mylène Leduc pour comprendre comment elles se sont organisées durant cette période. À la librairie Momy, Tonio Vessière et son équipe sont à la page. Ils ont mis en place le service Click & Collect de retrait de livres. Commande en ligne, messages sur les réseaux sociaux, appels. Les lecteurs ont le choix et récupèrent leurs commandes quand bon leur semble. Malgré une hausse des commandes en ligne, ce système ne suffit pas. Le gérant enregistre une perte de 40%. Malgré cette situation délicate, il reste compréhensif. Les polémiques suscitées par la fermeture des librairies, un chapitre à refermer selon lui. Très honnêtement, je vais peut-être me faire taper dessus, je ne considère pas qu'on soit essentiel dans le sens où on est face à une crise sanitaire. Mais à un moment, il ne faut pas qu'on pense qu'à nous. Il faut penser de manière globale. Je n'ai rien contre la FNAC, Carrefour, Amazon même. Ce que je reprochais, c'était ce déséquilibre dans la concurrence et dans la vente. Après, je voulais juste qu'on soit tous traités sur le même pied d'égalité. Quelques rues plus loin, la librairie Grandier, la plus grande de Bourgogne avec 1000 m2 pour 5 étages, paraît bien vide. Christophe Récy, le directeur, espère la réouverture complète pour la période des fêtes de fin d'année. Pour survivre, on a besoin d'ouvrir. C'est une très grosse période pour les librairies. Le livre est toujours le premier objet offert pour les fêtes. Ça représente à peu près entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaires entre novembre et décembre annuel. Donc oui, on a besoin d'ouvrir très rapidement. Un vœu qui pourrait être exaucé puisque le gouvernement penche pour une réouverture le 1er décembre. Certes, les commerces sont réouverts, mais les fêtes n'en sont pas moins interdites. Pourtant, certains ont décidé de se réunir à l'occasion d'un apéro entre amis. Malgré les restrictions mises en place par le gouvernement, ces fêtes se multiplient. Toujours dans le respect des gestes barrières, rencontres avec ces Français pour qui la vie sociale est plus importante que le confinement. Un reportage signé Mathilde Lecomte, Myriam Boyed et Ophélie Morel. Un samedi soir de novembre à Dijon, en plein confinement. Olivier et ses amis bravent l'interdiction de sortie pour se retrouver chez l'un d'entre eux. Chaque soirée j'arrive, je me lave les mains. Quand on dit bonjour, maintenant c'est avec le poing ou avec le coude. Voilà, donc moi les gestes barrières sont mises en place. Je les respecte pour justement pouvoir faire des soirées et qu'on puisse quand même avancer collectivement. Pour les verres, on fait vraiment gaffe. Enfin, on a vraiment notre verre attribué, on ne change pas. Pareil, avant de venir, le masque, on se lave les mains. C'est la première chose que je vais faire en arrivant. Malgré l'obligation de rester chez soi, la solitude peut être difficile à assumer. Surtout pour ceux qui ne vivent pas en famille. Je comprends totalement qu'il y ait une partie de la population qui soit aberrée par le fait que les jeunes continuent à se voir. Et moi le premier pendant le premier confinement en l'occurrence. Mais maintenant que j'habite seul dans un 22 mètres carrés, je me rends compte qu'il y a quand même un besoin de sociabilité. Lucas, c'est un pote d'enfance. Ça faisait vraiment longtemps que je n'y avais pas eu. Je me suis dit, une fois de temps en temps, pour décompresser, le voir, puis même lui, il est tout seul chez lui comme il le disait avant, ce 22 mètres carrés. C'est sûr, ça va me saouler de prendre 135 euros d'amende. Bon après, c'est normal, c'est la loi. Je ne vais pas rechigner. Comme Olivier et ses amis, les Français sont de plus en plus nombreux à se réunir. Rien qu'à Paris, les verbalisations ont augmenté de 128% depuis l'annonce du reconfinement. Pour certains, au contraire, la vie sociale s'est arrêtée durant ce confinement. Depuis le 29 octobre, à quelques exceptions près, l'enseignement supérieur se fait en distanciel. Un second confinement qui met à rude épreuve le moral de ces étudiants. Beaucoup souffrent de l'isolement, du manque de vie sociale. Pour pallier cette solitude, certains sont rentrés chez leurs parents. Mais les statistiques le montrent. Cela n'empêche le mal de notre époque, exprimé parfois au travers de cellules psychologiques. Celles-ci se sont multipliées afin de venir en aide aux étudiants. Un reportage signé Sarah Gabzi. La situation sanitaire a écourté les rêves d'émancipation de cette jeune femme en première année de psychologie. Derrière son sourire, Romane Napalmoral. Dès la deuxième semaine où j'ai dû rentrer, j'étais vraiment triste parce que du coup, mon indépendance, ben non en fait, je suis chez mes parents, ça fait deux mois, je suis dans ma chambre d'enfant. La dosphère leur vient en aide. Ici, on a constaté que les jeunes ont mal vécu d'avoir longtemps été pointés du doigt dans la transmission du virus. On a pu dans un premier temps recevoir des jeunes qui étaient quand même très angoissés à l'idée notamment d'être contaminés, mais surtout de pouvoir peut-être contaminer des membres de leur famille et notamment les parents ou grands-parents. Nous avons eu aussi des jeunes qui venaient plus aussi nous parler de leurs difficultés à la fois d'isolement et également de difficultés financières liées à ce confinement. Suivre des cours à distance est parfois périlleux pour certains. Travailler chez soi réduit fortement la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Quentin ressent des difficultés de concentration et parfois, la démotivation est telle qu'il aurait envie d'abandonner. En face de moi, il y a la télévision. On a la connexion internet pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Et finalement, au bout d'une heure, on lâche. Puis on se dit à quoi ça sert ? Du coup, on va se retrouver à jouer aux jeux vidéo, on va se retrouver à aller sur les réseaux sociaux. Alors que le fait d'aller en cours, normalement, tout ça, on n'y a plus droit. Du coup, on est totalement motivés sur notre formation. Ici, ce n'est pas le cas. L'université de Bourgogne participe au dispositif mis en place par Nightline. L'association a créé une cellule d'écoute par téléphone pour les étudiants. Au bout du fil, d'autres étudiants prêts à leur venir en aide. Le gouvernement a récemment élargi les activités sportives à un rayon de 20 km et jusqu'à 3 heures. Le sport est important et justement. Bonne nouvelle pour les amateurs de skateboard, roller et autres engins à roulettes. La ville de Dijon a travaillé main dans la main avec de jeunes sportifs pour concevoir de nouvelles infrastructures. A peine terminées, ils sont déjà nombreux à profiter de ces équipements. Ophélie Morel, Myriam Boyed et Mathilde Lecomte s'y sont rendus ce matin. Dans les tuyaux depuis plus d'un an, le nouveau skatepark est enfin sorti de terre. A côté du stade Gaston Gérard, c'est plus de 2000 m² d'installation qui attendent les amateurs de glisse. Les jeunes Dijonais ont eux aussi œuvré pour la création de ce nouveau terrain de jeu. Budget total, 400 000 euros. C'est super parce que la ville a écouté les jeunes. Et on a réussi à construire ensemble une infrastructure qui correspond à tout le monde. Et aujourd'hui, pouvoir le rouler correctement, c'est fluide. Et tout le monde s'y retrouve. Du coup, c'est super sympa. Professionnels et amateurs, tous se réussissent d'avoir été entendus par les élus. On n'avait qu'un skatepark intérieur. Et c'était le même depuis qu'on est petit. Donc ça fait un moment qu'on l'attendait. On est super content que ça soit fait. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Et puis, c'est super, c'est un beau projet. J'ai hâte que ça soit la fin du confinement pour qu'on puisse venir tous ensemble. Si on rechoppe une amende, on rechoppe une amende. J'ai envie de rouler, donc je roule. Il n'y a pas de skatepark trop à côté de chez moi, à part celui-là qui est bien. Donc, on a envie de rouler. Skate, BMX, trottinette, roller, pas de jaloux. Tout le monde y trouve son compte. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et à demain.